hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour la suite de cette aventure sur le mode pro team on va continuer alors il ya juste un petit changement voilà j'ai refait une save de 0 puisque on savait je pense que vous l'avez constaté il y avait le bug sur la saison 2 en simulant le paris nice donc j'ai voilà j'avais j'ai refait ça moi je suis sur la bêta sur pc donc voilà mon envoyé la vidéo sa mise à jour est peut-être pas dispo sur sur console etc parce que c'est plus long il faut que sony microsoft et c'est valide donc du coup j'ai refait exactement la même équipe etc mais c'est pas les mêmes résultats parce que bon sur la première étape de cette de cet open tour on a le petit lao laisse qui abandonné du coup on a remporté tout simplement la première étape avec nance peters et sur la deuxième j'ai attaqué dans le final je me suis fait reprendre sur la ligne à une troisième place donc au niveau des points on est 21e avec 231 points je crois que l'autre on en avait 225 contre comme ça donc c'est vraiment du clip clip pour terminer cette saison et on va avoir les étapes un peu plus intéressante avec l'étape de rhodes dans un premier temps où forcément il ya une belle bosse dans le final on peut aller chercher une belle position on aura l'étape du col de néron est également l'étape du ventou pour terminer donc avec deux fois l'ascension du ventou bien évidemment ça va être une partie hyper intéressante rhodes pour commencer on va essayer d'envoyer un gâtement pourquoi pas un fran de bon amour ou quoi et ensuite dans le final on aura vers ce que ce que je peux faire notamment pierre roland on a envoyé finalement frais et un devant bon amour ne pouvait pas sortir de guent meurice avec nous qui sont en train d'accélérer on a lucienco là qui est un peu en difficulté et nous on rentre à pédale avec omar frais et on a fait une bonne première ascension d'ailleurs j'ai totalement zappé j'ai totalement foiré en fait la reprise bon c'est pas grave le sprint intermédiaire qu'on a remporté avec frais et on a fait une très très bonne opé avec peters parce qu'on peut jouer le maillot vert aussi avec avec nantes peters pourquoi pas et on essaie de revenir on a de l'explosivité qu'elle m'aie comment frais et c'est souvent court hyper intéressant frais et mine de rien début de en début de pro team ça fait je le prends assez souvent et en plus avec son mode champion d'espagne c'est assez cool allez me risquer de la puissance mais on va pouvoir lui passer devant il restera encore peut-être une difficulté où on pourra passer en tête avec les corps de l'échappé à les nouvelles difficultés que cette côte de la selve ça monte fort regarder meurice il a bloc dans notre roue le peloton les aperçois là bas à mon avis c'est la dernière fois que les hommes de tête feront feront ça aujourd'hui on a refait les qui avaient tenté s'échapper pendant une kilomètre mais c'est bien pour la combativité on a plusieurs mecs aussi dans ce classement vu que on en a envoyé indifférent sur toutes les étapes à chaque fois et aller avec omar frais et maintenant on est à 600 m là du sommet est ce qu'on peut y aller pour passer pour passer en tête on va faire l'effort la passe à zandromeris qui revient en force mais on a beaucoup plus de punch avec friley honnêtement friley très solide qui passe en tête au sommet il ya encore une difficulté mais ça devrait je sais pas si ça devrait le faire pour les hommes de tête ça sera à mon avis le peloton regroupé dans la prochaine boss allez on a deux bornes là de ce de ce grimpeur avec friley pourquoi pas se replacer et tenter de mettre les points il y en a il y en a deux à ce sommet omar frais un si puissant on le sait peut faire un bon coup pourquoi pas si on se si on se replace bien devant c'est les yombo qui contrôle allez on est en train de se replacer là avec omar frais et pour le pour le sprint allez on va le faire en puissance à ce grimpeur les portes et a peut-être passé là pour pour nous l'avait comme a frais et derrière ça essaye de revenir mais nous c'était clairement pour ça qu'on voulait qu'on voulait accélérer pas dans le but de faire quelque chose et par contre on va basculer sur sur pierre roulant je pense clairement sera intéressant dans le final lorsque ça donne avec pierre roulant il reste 10 bornes on va quand même suivre d'éventuelles attaques par contre on est d'accord que la montagne 74 à peters peut être finalement pas plus mal et quoique on va peut-être jouer peters qui a déjà un peu d'avance le 74 si on reprend un truc là ça vaut peut-être plus le coup de le jouer à peters je sais pas qui jouer moi et je pense que peters sur ce final on l'avait vu toute façon sur la sur la voice cup il était très solide je pense qu'on peut se le jouer maillot vert en plus on va demander à pierre roulant en tout cas de s'est bien placé c'est jamais si on a plus trois sur la prochaine ça serait top ça essaie d'y aller avec le roi de pedro lopez je suis un petit peu partout elle est beau man qui suit tiens roland est un frang bonamour aussi ça c'est bien nos équipes qui sont là en tout cas pour ce final il reste huit kilomètres huit kilomètres c'est encore assez long il peut s'en passer des choses et c'est bien c'est ce que finance peters sans bien sûr là pour le moment victoire d'étape dans tous les cas elle est belle mais voilà peters on aura une belle petite avance ça nous ferait s'il n'y a pas de gros leader qui prennent des bonifs on nous mettraient à 30 secondes 30 secondes de tous le de tous les leaders donc ça ça serait ça serait vraiment top avec une énergie qui est là mine de rien il n'a pas trop perdu d'énergie dans ce peters ça les bons moins de post gamènes quand même il reste encore cinq petits kilomètres les cinq derniers et cette arrivée à roudaise c'est vraiment l'arrivée de 2015 je crois de greek van havermat quand il s'impose et pas l'arrivée pas l'arrivée de 2017 avec la victoire de mathieu c'est deux endroits différents allez là on va on va tourner à droite et on le voit la ville là où on sait où c'est toute façon doit aller se chercher ce que c'est donné le gel à tout le monde tiens roulant je ne vois pas dans les premières positions mais bon et pas grâce à peut-être se faire comme ça en toute façon à la pédale on voit qu'on arrive avec beaucoup beaucoup de vitesses et allez c'est parti ou bien ce fausse si je veux note qui ont l'air solide on a le petit rodriguez aussi avec kato ski tom pitcock et il ya du beau monde il ya du beau monde elle on essaye de bien se bien se remettre quand même petit rota là qui nous dérange un petit peu allez on va reprendre notre gel maintenant sur cette partie dans tous les cas on sait qu'on doit en finir en puissance faire ça d'ailleurs on va donner le rouge à tout le monde nous aussi on a le rouge avec ce final là où on peut on peut y aller peut-être tout en force c'est de remonter tout le monde allez c'est ce qu'on fait avec nance peters face à quentin hermans c'est hermans qui va peut-être aller se la chercher on le passe sur la ligne à quentin hermans la victoire de nance peters il nous fait vraiment une saison de fou peters et il est super intéressant comme coureur pas de perte de temps je crois pour pierre roulant on va rester au complet au niveau de l'équipe on a été solide avec omar frailly en plus et hermans on vient vraiment le sauter sur la ligne il avait l'air très fort hermans avec un gros gros démarrage et on vient le sauter la troisième place c'est les pour eux j'arrive même pas à voir là quoi c'est rodriguez ou pas rodriguez kato ski ou picoc pour la troisième place peut-être pas les mecs qu'on verra sur les étapes de montagne donc ça ça fait une belle avance avec peters on a le général le point le grimpeur ne manque que le jeune mais on avait fait le choix de ne pas prendre de coureur qui veut le maillot blanc nana aucun pour le maillot blanc toute façon dans l'équipe au général on a donc 33 secondes on va dire sur les pires grimpeurs pierre roulant est aussi à 33 secondes donc ça c'est nickel le maillot à poids il est assuré pour le moment avec omar frailly nance peters est très bien au maillot vert placement par équipe on est premier et au niveau de la combativité on en a quand même plusieurs qui sont dans ce classement d'eau c'était là en troisième position ça c'est plutôt cool ça fait des gros points pour l'équipe avec cette nouvelle victoire 250 on est 21e et honnêtement la arc et à la wanty on va jouer avec le top 20 mais on peut peut-être y croire au top 20 le top 22 en tout cas je pense qu'on est plutôt bon maintenant c'est le top 20 qu'il faut assurer on va envoyer je le pense encore omar frailly dans cette étape entre olby et le col de néron des gros points pour le classement de la montagne aller chercher cette donnée dans ce col de guéris avec marf frailly on est là on a simons godon et van mark avec nous je pense qu'on est clairement le meilleur de cette échappée en termes de punch même si une simon c'est le deuxième dans ce classement et c'est que des gars qui ont déjà fait des échappées cadence groupe dorian godon il avait tenté mais il n'avait pas réussi à les salants 5 godon simons on a mis un petit peu dans le rouge par contre cette bande marque mais moi j'ai plus j'ai pas assez de rouge pour aller jusqu'au jusqu'au sommet passer en tête il ya quand même cinq points pour celui qui qui passe devant allez on essaye de remonter un petit peu on va peut-être réussir à passer en deuxième position derrière queen simons mais ouais ça sera tout allez on remet un petit coup là et on passe devant simon c'est dans un goût donc il passe en tête et donc maintenant il faut essayer d'assurer encore des points sur la prochaine difficulté mais que deux avec dorian godon et on va prendre notre gère maintenant pour le finish de cette difficulté on a tout donné vraiment avec omar frailly mais dorian godon pour être intéressant par exemple une saison prochaine parce qu'il a l'air vraiment hyper solide d'aller encore de l'équipage et 2 r je crois qu'il a vraiment des vrais stats en plus donc ça peut être un croire à regarder pour les prochaines saisons allez ce final godon qui va peut-être lancer aussi on a du punch avec omar frailly et encore c'est bon à prendre pour celui qui passe en tête c'est pour ça qu'on lance notre notre sprint on tient tous ces petits virages d'accès un peu embêtant l'omar frailly qui reste et qui reste devant là pour le moment et allez on va faire le sprint là pour le pour le bout de jeu pour la fin allez les cinq points qui vont être pour nous il n'est pas passé dorian godon la longue descente et le sprint intermédiaire une belle avance sur le peloton mais un groupe de quatre derrière qui demande vraiment qu'à rentrer on va tenter qui aime ce sprint intermédiaire avec avec le petit omar frailly il y en aura un autre à faire avec avec nance peters allez on va essayer de lancer de loin c'est godon qui le lance très très bien il ya dur godot aussi qui a l'air solide dur godot simons allez on essaye de remonter pourquoi pas là pour ce sprint intermédiaire il ya quand même des 20 points à prendre on passe en tête allez on bascule illico presto sur nantes peters ce qui est bien placé allez parfait là le placement là de nantes peters en train de remonter avec lui c'est peu de sprinteurs mais à chaque fois il se fait filmer il ya vraiment des stats j'avais passé partout d'inspecteurs c'est ça qu'on aime à l'un kilomètre comme bréli qui a lancé son sprint on arrive nous derrière avec nantes peters col bréli qui a 77 points c'est le deuxième de ce classement pourtant on a marqué des gros là les points sur l'avant dernière étape ça passe sans souci on va remasculer sur frilly parce qu'il ya des points de la montagne encore aller se chercher et ça accélère fort avec dorian de don ce dans cette difficulté de le dernier kilomètre un peu plus plus tranquille ou deux minutes en avance pour les pour les hommes de tête le peloton qu'on va pas tarder à percevoir en contrebas là bas et un kilomètre avant le sommet allez le kilomètre il est là on prend l'avant nous avec avec omar frailé l'objectif c'est bien sur les points on en avait déjà six avant cette étape on en a on a fait pas fait une moisson on en a mis quelques-uns aujourd'hui et les deux âgés deux airs qui lance le sprint goudon avec van havermatt il ya cette dernière ligne droite la face à dorian godon est ce qu'on peut aller le chercher à godon ça va être au coude à coude goudon contre contre frailé et c'est godon cette fois ci qui va passer en tête sera qu'un petit point marqué et la dernière du jour godon toujours avec nous il ya simon c'est dur bonnet et en un peloton qui est en train vraiment d'exploser dans cette côte danglars de salaire ça il ya il ya un petit point à liche fin de petits points aller se chercher avec avec frailé à poilé on va prendre un petit peu de bleu on sait que là ça commence à devenir légèrement critique et on accélère là pour le final c'est de tout donner il reste les 700 derniers mètres godon qui lance et très bien son sprint on est calé là on est calé on est calé on est calé on va essayer de faire l'effort au bon moment mais il a l'air d'avoir un peu plus de puissances adoran godon alors que nous derrière on a vu qu'à l'exemple 7 était distancé allez le sprint face à godon ça va se jouer à rien et ça va passer pour marc frailé maillot à pouvoir confirmer je pense à l'issue de cette de cette étape voilà on a assez de maille du point le gardera plus on va la voir avec cette étape et ça c'est vraiment c'est vraiment parfait un peu plus de 6 km de l'arrivée on sait que le col de néron il est vraiment pas évident peter c est là peut-être plus d'énergie que pierre roulant toute façon peut-être donc on va essayer de récupérer un petit peu d'énergie on est dans ce dans ce petit faux plat là on va récupérer une partie légèrement descendante toute façon avant d'attaquer la difficulté du col de néron il veut vraiment ce pire roulant va le mettre comme ça on va le mettre jouer l'étape on peut pas mettre deux leaders d'étape malheureusement prendre bon amour il peut peut-être suivre les relais c'est qu'ils ont une victoire sont les faits pas mal après c'est la même forme un pour nous deux pas trop trop avantagé l'un plus que l'autre éter ça un peu plus d'explosivité c'est classé un peu en vallon ça peut ça peut aider nantes peters mais l'adco qui essaie d'accélérer on est bien placé elle fait que 3 km 727 ascension du col de néron 1 km 700 mais vous voyez pourcentage qui sont assez important derrière il ya après je vais kenko il était au sol je sais pas si eux qui étaient au fait de l'achat je sais pas si c'était une chute à les louches et de coquillons en général ça on peut le contrôler par contre paulès rodriguez tous les mecs comme ça attention à eux 20 chabès là qu'ils se repositionnent on a irada on a ou de pouls un et george bennett là aussi distancé en queue de groupe c'est un petit peu fait gêné ça se regarde un petit peu de partout là avec l'attaque de nelson paulès non il calque le rythme nelson paulès il n'est pas dans l'optique d'attaquer les outils sur le chien ko qui essaye encore d'y aller ou de poule c'est un des plus dangereux général il est la route pierre roland a encore du jus quand même ça c'est beau et ça se regarde bien le chien ko qui essaye d'y aller on essaye de suivre un petit peu de le dégoûter avec ses louches en cours mais il va y aller il va pouvoir y aller le chien ko je pense à il est sorti et nous on est on est à notre tempo derrière on est à notre rythme j'ai pas l'impression que pierre roulant soit dans un excellent jour non plus et on essaie de suivre là comme on peut c'est de sortir de l'automne qui perd des éléments ça c'est sûr et certain c'est le chien ko qui a l'air très bien il est long général le chien ko il ya encore de ses coéquipiers ici là pour astana j'aperçois mes deux équipiers qui sont là bas on va leur donner le gel je crois qu'on est celui avec le plus d'énergie encore et il va rester ce dernier kilomètre et on va attaquer le dernier kilomètre du col de neron janie moscone là qui s'écartent un petit peu on est dans le groupe des meilleurs là pour le monde il n'y en a qu'un seul un qui est très long général c'est le tien du coup ça a l'air un petit peu à bout d'énergie à bout de souffle où on est là on s'accroche cette coureur et rada c'est quasiment terminé pour lui il ya que vous continue son tempo nelson paulès qui est en train de s'écarter un quoi que vous de pousse là peut-être qu'il est un peu il en peut plus la lopez lopez miguel andré lopez qui va y aller pour terminer il ya ce tour heures et camnac s'envole peut-être vers la victoire comme n'a qu'à l'air de s'envoler vers la victoire avant que ce tour heures reviennent à sas et ça fait défaillance un peu sur défaillance ce tour heures qui va pouvoir aller ça chercher mais je pense qu'on va conserver notre maillot aujourd'hui terminé une quinzaine de secondes c'est plutôt bien par où on termine pierre roulant roulant qui est à 100 m de la ligne juste là ok en défaillance avec fran bon amour dans la roue terminé à 49 secondes ça c'est bien les deux en termine ensemble mine de rien ça leur permet de d'être plutôt de solide pour le pour le général et pour le classement par équipe frailly qui va conserver lui son maillot de deux meilleurs grimpeurs et qui va même peut-être prendre un peu plus d'avance pas mal aussi pour la combativité ça omar frailly on le refera peut-être tenter un coup dans la dernière étape prendre nos deux coureurs français là bon amour et roulant pas dégueu ce qu'ils ont fait nous on vient faire un top 10 de l'étape on conserve les maillots encore une fois donc maintenant et ça serait cool vraiment de remporter ce classement général final on a trois maillots quand même en trois maillots sur sur les quatre c'est plutôt pas mal sachant qu'on joue la combativité le verre il devrait peut-être pas trop pouvoir nous échapper quand même en la bravo les gars 6e et on est toujours leader pierre roulant 14e on le bon amour 15e au niveau de la combativité on remonte un peu ces ventes marque est vraiment très bien deuxième équipe leader du classement maillot vert frailly pas mal dans ce classement leader avec frailly la montagne devant goudon et donc ça nous refait encore des bons petits fonds général on est sept points supplémentaires on est 21e le top 20 peu on peut prier peut-être pour aller le chercher ça va être une dernière étape entre apte et le mont ventou il ya des difficultés on espère que peter sera bien quand même sur cette sur cette étape et on va essayer forcément d'envoyer frailly devant essayer de mettre des gros points il ya deux cols de première catégorie avant l'ascension finale du ventou donc ça peut être une occasion de faire de belles choses on est dans l'échappée mais c'est du rassure avec omar frailly il ya que des fous curieux qui roulent et si c'est pas nous qui emmène dorian goudon est en deuxième position est-ce que il va craquer ou dans un godon il s'est un petit peu reculé je prends un petit peu de mon gel maintenant parce que je sais pas si le ventou on passera on passera comme ça en tout cas c'est pas nous qui est parti on va pouvoir mettre des bons petits points je pense avec avec omar frailly allez c'est ce qu'on essaye de faire là de remonter et peut-être c'est le moment là où il faut il faut faire l'effort allez avec omar frailly on remonte ça va le faire mon grand allez frailly dix points en plus devant vanouk vine choose par et plein de chéber ça c'est cool parce que les autres ne vont pas spécialement en m et on va pouvoir se diriger tranquillement vers la prochaine ascension du bon ventou et on est au sommet de ce moment où on va juste regarder derrière ça se passe plutôt bien on va donner le gel à tout le monde le gel bleu et non j'ai en cette ascension le final il est là bas le sommet on l'aperçoit ça continue d'envoyer avec 20 ou que vain etc il n'y a que vendre que qui avait déjà des points nous par contre on est celui avec le plus de combativité donc ça c'est plutôt plutôt intéressant aller ça accélère déjà 20 ou que il en c'est à une kilomètre du sommet du ventou il est complètement fou dans ce venant de temps de difficulté à tanné aussi grand chartner pareil allez attention là au courant de la carrera l'astra et choum ce qu'ils se sont ils ne sont stoppés et il n'y a plus que vine et eva nous qu'il va nous qu'à l'air vraiment très très fort là dans cette fin d'ascension on prend notre gel pour essayer de rebondir un petit coup la fin d'étape sera ici toute façon tout à l'heure avec cet arrivé c'est juvent tout part par bédouin on va essayer de remonter on remontra pas on va basculer avec quelques petits secondes de retard mais six points en plus dans la poche mais moi je ne veux pas avec eux parce qu'ils sont au monde de l'un c'est dangereux général et que j'avais pas vu qu'on était on était aussi mal placé derrière à 7 minutes ça laisse rouler moi je vais continuer mon coup avec omar frailly on sait jamais mais attention quand même allez le sprint il est là à lancer ce virage c'est vrai que c'est le final de l'étape de l'année dernière et allez on donne un bloc pour essayer de passer en tête on va passer en tête avec omar frailly ça fait quand même des points toujours très très important par contre maintenant derrière on va voir le peloton comment ils réagissent et nous on va rester dans ce groupe sans mettre un coup de pédale on entame le ventou six minutes d'avance pour les hommes de tête on est avec l'astra coach hartner va nous que bain frailly schultz kataneo vance venante on n'est pas trop de coups de pédale et c'est notre objectif rester le plus longtemps possible et se faire oublier si possible d'attaquer dans le final à 16 km du ventou pas sûr que c'est six minutes elle tienne elle tienne longtemps en tout cas le plus dangereux c'est vannou que à une minute 14 de général pas il y avait un suivant d'une 13 mais je pense que vannou va être meilleur que vannes se venant qu'on a vu craquer donc voilà grosso modo on a droit à une minute donc il faut encore reprendre il faut reprendre ses cinq minutes au moins pour pour essayer d'aller s'imposer avec avec l'annonce peut être suffisant encore quatre minutes d'avance on est avec omar frailly par contre bien placé pour une potentielle victoire frailly au général un 4 50 malheureusement ça sera pas possible de d'aller le chercher avec lui ce classement général vannes se venant on l'avait dit qui n'était pas hyper bien qui a été distancée par contre le peloton d'air on est déjà obligé de leur demander de prendre le gel moi j'essaye de tenir avec avec frailly on attend la prochaine partie parce que là on va arriver dans la partie la plus tranquille on n'est pas loin du chalet renard là dans cette ascension mais à 9 km de l'arrivée on sent qu'il y en a qui ont envie d'accélérer gros shartner a l'air assez rien tout comme va nous que on a voilà les deux quickster peut-être qu'ils sont les mondiaux c'est à dire qu'à ta néo et vente ce venant devant de ce venant qui fait le yo yo derrière mais qui ne revient pas allez nous on est repris là on a repris votre shartner le dit mollark a sur le tempo mais quand je vois la forme la découverte derrière ça risque qu'un d'être dur un pour les protecteurs pour les roulants pour les mecs comme ça allez on continue on aura fait une belle chose malheureusement il y aura peut-être pas de victoire c'est un petit peu plus dégoûté sur ce final après ça peut revenir fort mais bon encore quelques minutes de retard j'ai vann qui va j'ai vann qui met qui met cette accélération il faut poursuivre un ou quelques shoots et gros shartner on a clairement le groupe des cinq plus forts là qui est là aujourd'hui donc qui va peut-être essayer d'en mettre une allez ça se repose un petit coup voilà c'est ça qu'il faut faire dans tous les cas c'est ça qui va peut-être permettre au peloton de nous revenir légèrement allez on essaye là dessus le gros shartner et évanou que je surveille mon énergie quand même on va pas tarder voilà on va devoir prendre le gel dans tous les cas dans un petit moment on est trois à l'avant les deux ils sont plus forts que nous les deux sont clairement plus fort que nous franque bon amour distancé il ya plus que non spickers dans le peloton pour notre équipe allez on va attendre un petit peu là pour récupérer notre gel allez on va le prendre maintenant mais loin quand même on est loin ça va être compliqué avec avec omar prayl et d'aller chercher un succès malheureusement j'aurais bien aimé aller chercher celui là il n'y aura pas de victoire au général il y aura un maillot vert il y aura un maillot à poids il y aura une belle place collectivement malheureusement mais pas avec nos leaders allez on va basculer peut-être derrière un surdance peter finit de rien qui a besoin d'aide ils sont là les leaders en fait sont même pas au chalet renard encore je pense que si on demande à à frailer d'en terminer à 50% c'est pas si mal que ça le pire rôle on voit que c'est que c'est dur pour lui le peloton qui se neutralise quand même un le peloton qui se neutralise la personne qui a voulu rouler derrière l'échappée mais en même temps moi j'avais un équipier donc j'ai peut-être pas besoin de rouler tant que ça contrôler frailly qui me me dit qu'il ya peut-être moins de faire quelque chose avec avec frailer dans ce dans ce final ils ont quoi ils ont même pas 20 secondes d'avance voilà ils sont juste là devant on les aperçoit le troisième sur la route donc il ya peut-être moins de faire quelque chose les leaders derrière peter c'est un petit peu distancé mais bon là il va rester à son tempo comme c'est quelqu'un pas mal de gains intercalés quatre minutes ça fait beaucoup je pensais vraiment pas qu'on allait avoir autant de autant de retard aujourd'hui là c'est moral pour lui être frailé qui va faire la meilleure perte de l'équipe en fait aujourd'hui il va faire la meilleure perte ou général pour le coup avec cette échappée devant ça continue de s'attaquer un ça ça n'arrête pas et nous on est vraiment en difficulté avec tout le monde mais ça s'attaque ça fait que ça mais au bout d'un moment ils vont peut-être pas mais non avant nous que et gros chartner allez 30 secondes c'est le tarif ça réduit pas 33 secondes ça continue de monter d'ailleurs assez complicados assez complicados ils sont juste devant les voies en tout trois secondes et qu'on revient ils en remettent pas facile cette main devant tout en plus on le sait les gros pourcentage maintenant là dans les trois derniers kilomètres qui vont arriver un petit peu calmer mais à mon avis vont en remettre c'est pour mieux s'attaquer qui ça qui se calme spectre c'est pierre roulant les lieux là qui vont se mettre sur un tempo de 2,60 ça me semble pas mal et nous on poursuit sur notre remontée on est en train de leur entrer dessus là où deux voient nous que les gros chartner et va nous que carrément et une rochartner il peut pas y aller cette fois ci à fx rochartner il a eu un petit moment de retard et c'est pas nous qui est en train de s'envoler le belge il a l'air pour 1 il a l'air très très fort aujourd'hui on va nous qu'un et derrière schultz qui essaye de rentrer le jeu entendait pas du tout ici 50 là pour pour le groupe lopez peters un co victor j'ai l'impression qu'il essaie vraiment de limiter la classe mais c'est dur pour tous les leaders et rendre pédro lopez qui est en train de voler il n'aura pas la victoire non plus au roi par contre hamilton sont pas mal aussi attention à eux on a 30 secondes de retard là sur sur banhook rochartner est là mais ouais non on aura tout perdu sur cette étape je suis un peu dégoûté quand même parce que c'est mon effort il fallait pas un trou au rythme pour nance peters ça et ça revient ça fait quoi là les deux c'est roland car qui a refondu un petit peu ce qu'ils ont de la forme il commence à être juste un cas même niveau au niveau forme là mais mes deux coureurs c'est pareil avec omar frailé d'ailleurs une troisième place qui serait très bien sur 7 sur cette étape mais là on a vu l'écart inquiet stratosphérique rochartner qui retrouve peut-être un second souffle même s'il n'arrive pas à rentrer tout à fait sur sur l'ami sur l'ami pas nous qui va sans doute aller se chercher cette cette étape avant nous que ça c'est fait je pense un kilomètre 300 c'est encore long mais il est bien et non on va être repris par par chou que je pense derrière cinq minutes de retard pour le groupe peters ils sont avec le groupe lopez 1 ils vont ils vont s'arrêter ils vont essayer de rester avec on est sous la flamme rouge dans ce dernier kilomètre on n'a pas trop de choix on a on va essayer d'éviter le retour de choules mais par contre pour le pour la victoire générale ça sera peut-être pour nous finalement avec cet échappé on va faire une belle place collectivement quand même parce que voyez dans le groupe pour laisse là bas je crois franck bon amour il n'aura pas perdu de temps que ça donc je pense que niveau équipe on peut être bien on va vous sur les classements à l'ex qui de façon deuxième place de l'étape peut être intéressante aussi au niveau des poutes os donc là c'est clairement c'est clairement ça qu'on joue mais il revient tout que c'est ça le souci à il va nous prendre la troisième place sur le sur le fil je pense on prend cette troisième place sur le sur le fil essayer de résister un petit coup mais c'est trop compliqué allez il est peut-être en défaillance en prenant bien à la corde là ça va peut-être le père allez ça peut-être le père allez et allez ça passe troisième place pour nous avec omar frailly derrière les peters un co là ça va être ça va être moins pas faire grand chose sur ce sur ce final sans terminer au compte doutes belle performance collective quand même de rien sur cette sur cette ascension du vent ou mais voilà peters joué le général à l'église c'était un peu le chaud n'est quand même aller chercher des victoires d'étape des classements annexes et tout peut-être que par contre pour la pour la 20e place ça va être compliqué mais il ya toujours cet objectif bien évidemment de la 22e le top 22 il est bon le top 20 par contre pas être peut-être compliqué on va voir là le nombre de points comprend et surtout ça dépendra des pertes de arkea et de wendy sur sur les sur le dernier monument de la saison parce qu'il reste plus que ça et reste plus que lombardia derrière donc voilà on verra ce que ce que ça ça va donner et ensuite nous on a dans d'autres figurés tout simplement banique qui s'impose le général pour lui on a mal ouvert maillot de meilleurs grimpeurs va nous que maillot blanc c'est lui qui remporte le général on va voir d'ailleurs le général combien on est avec tous nos coureurs parce qu'on en a quand même quatre qui ont bien tourné ça peut nous permettre de remporter le classement par équipe on verra la combativité quelques petits rd le général ont fait 14 15 19 28 on est quand même assez loin malheureusement ça se joue pas à grand chose après ce que vous voyez avec friley on est à 5 39 et une minute 30 de plus on était dans le largement dans le top 10 j'ai pas regardé exactement général donc et on est quand même leader de la montagne premier et troisième au niveau du maillot vert pas classé deuxième meilleure équipe et troisième en termes de de combativité ça nous fait on est 19e pour le moment avec 291 points on voit que wendy et arkea sont quand même très solide ça va être compliqué fédération une top 15 voilà on va la simuler c'est un petit souci ça je pense aussi bon pas très grave dans le championnat du monde que moi je pas trop habitué à le jouer c'est martinez qui se championne du monde donc devant valverde allez le pogacar toujours leader ça fait des points c'est important il ya des points individuels mais pas de points par équipe ok c'est ça c'est bien ça et allez on croise des doigts pour pas que une fin que les deux équipes fonctionnent s'il n'y en a qu'une qui fait quelque chose c'est bien mon c'est david goudu déjà qui s'impose wanti 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 pas de moi être peut-être 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 ça peut le faire 21e à égalité points à c'est terrible à égalité de points on se fait avoir on termine 21e du coup on ne débloque pas les autres les autres courses comme le dauphiné le paris nice j'ai un petit peu déçu on va débloquer que pour le coup on va pas diminuer mais on va qu'on a débloqué qu'une course malheureusement on va voir notre notre budget par contre là il faut cette coureur cette saison donc au niveau du leader qui sait qu'on va prendre une tarama et peut être peut être vraiment super intéressant là quand même les vrais stats partout rien en tant que leader ça peut le faire pour le sprint s'il pavé quand même avec sa gamme si on en aura mais si on en aura quand même des pavés ouais c'est à gain sa part aussi un long terme de on va dire de combattif de rouleurs de baroudeur on va essayer de se prendre un coureur pas trop pas trop mal le philippe gilbert peut être bien je vais prendre félix gol également en montagne et il nous en reste on en a quatre c'est à dire qu'il nous en manque trois 60 milles pour trois coureurs alors il était à combien en bon amour à 30000 bon amour était solide quand même 1h50 c'est un peu cher quand même j'ai l'impression 30 avec bon amour aller peut-être un petit un petit polyvolent et qu'on a là qui est pas qui pas dégueu ce qu'on en prendrait deux ce qu'il y en a deux à 15 cas ouais non ça va être un petit cas en fait et derrière d'octe en bob jungles web google pas mal ensuite et de voir avec un bon petit gars alors on va prendre de le croit de la croix c'est notre nouvelle équipe on a joué sur des bons leaders quand même avec les trois jours de provence la brest cup le retour et qu'on aura le retour du coup avec zélande épernée plus du énon l'atomium chrono par équipe oua ça je l'avais pas prévu le prono par équipe ça me fait un peu peur utrecht zélande ok alors on va aller placer déjà peter sagan ah non je pense pas brest cup non plus à cette compliquée de le mettre les deux formes en fin d'année peter sagan d'affilée ce sera pas trop possible on va le mettre comme ça peter renne tarama et il se golfe parfaitement philippe gilbert les gilbert on va lui mettre la même forme que sagan c'est le numéro 4 1 en bon amour ça semble intéressant et de la croix le mettre comme ça aussi ça me semble plutôt pas mal pour commencer cette pour commencer cette saison qui plutôt plutôt intéressante les trois jours de la provence donc on va bien sûr aller aller jouer m en plaçant prendre ça semble ça me semble top et donc d'entrée le chrono de nice on va voir qui sait comprendre en tant que leader pour essayer de faire une bonne perte sur ce premier chrono de notre saison ensuite privates et ensuite nice donc voilà il ya quand même n'est pas très compliqué mais si on peut placer un leader comme un tarama et où on gueule ça pourrait être vraiment top allez j'ai fait le son de bob jungles sur cette sur cette course parce que honnêtement dans google ce mais pourquoi pas bien pour y passer toutes les embûches de ce de ce tour de provence et pourquoi pas le rapporter on voit qu'il a le dossard de leader est très solide rouleur bob jungles bien évidemment donc on va tout faire avec lui c'est parti directement la grosse forme et c'est celui qui a les meilleures notes en contre la montre donc on va essayer d'y aller vraiment j'allais vraiment à fond ça se passe bien avec bob jungles on va essayer de bien négocier tout ce qui est premier virage et c'est à les premiers virages arrive juste là on va mettre vraiment une accélération légère et la ligne droite maintenant ce chrono directement le meilleur temps pour le moment 803 on nous dit de faire du 802 803 c'est le temps de max walshide 1 est parfait 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 parce qu'elle n'a pour le moment avec bobby bobby qui envoie parfait en puissance il progresse bien nouveau virage et là on n'est pas très loin de l'arrivée plus trois kilomètres trois derniers le final le juste là derrière sur la promenade des anglais il ya encore quelques petits virages à à bien négocier allez voilà on est bien on va remettre de la puissance pour finir dans les deux derniers kilomètres valshide toujours en 8 0 3 on va découvrir nous le temps qu'on va réaliser avec bob jungles sans j'ai l'impression que ça va être un bon temps 55 c'est le temps de xandro meurice et on essaye de finir au top on va finir très très bien en moins de 7,40 je crois 7,40 ou 7,39 excellent temps de bob jungles est ce que ça suffit pour aller chercher une victoire c'est ce qu'on va voir tout de suite c'est ce qu'on va voir tout de suite si ça permet d'aller chercher une victoire d'étape et un premier maillot jaune on est leader avec bob jungles et ben voilà une saison qui commence à la perfection première étape première victoire d'entrée il m'a l'air pas mal bob jungles je pense que c'est pas un mauvais choix de l'avoir recruté et du coup on a déjà 17 points pour l'équipe deuxième étape gap privé on va essayer d'envoyer un mec en échappé je sais pas qui mais par contre pour le sprint peter sagan sera vraiment d'une très 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 grande aide et on est avec le petit philippe gilbert dans l'échappé pas top forme aujourd'hui mais voilà on l'a fait prendre cette échappée sur la route de privats et il ya ce petit sprint intermédiaire un kilomètre avant allez on est rapide avec philippe gilbert quand même je pense je pense qu'il ya de l'explosivité pour philippe allez ça lance bien en tout cas on a surpris un petit peu tout le monde mais bon derrière allez ça peut le faire peut-être là pour philippe gilbert si on peut marquer les points est passé en tête oui on passe en tête devant gavasi et scolange et on va basculer sur le sagan qui lui n'est pas en top forme et forcément on devait faire les choix des objectifs aussi je pense que la brest cup ça peut être un bon truc là pour sagan j'ai vu la note de jungles en fait je pensais qu'il était vraiment meilleur en montagne absolument pas 69 à peine en montagne pour lui mais mais bon ça gagne un peu peu passé pourquoi pas on y croit par contre ça gagne il peut passer on y croit en tout cas sur l'étape de montagne à nice allez on va lancer ce sprint avec avec sa gagne on essaye de revenir un petit peu colbrilic est là on lance bien son sprint elle on essaye de se repositionner là dans les premières positions ça va mettre ça va être une onzième position ça va permettre de mettre quand même quelques petits puntos le deuxième sprint de cette journée jim gilbert bien placé allez on essaye là de bien lancé au bon moment avec philippe gilbert on a bien figuré au premier sprint interbezières il faut vraiment faire pareil maintenant sur le deuxième allez ça va passer ça va passer en tête avec philippe et on a basculé sur le petit sa gagne sa gagne avec de la croix de la croix qui nous aide bien mine de rien ici là de ceux de se replacer comme ça un petit peu à l'arrache et d'utiliser un peu de rouge voilà ça nous permet d'être plutôt pas mal voilà avec ce sprint en plus qui est un petit peu chaotique à chaque fois elle est parfait on a bien négocié le virage et on ressort en tête ça lance très très loin à chaque fois dans ce il faut lancer de très très loin dans ce sprint garmai qui passe devant mais on passe devant le vertu d'ail et on est toujours avec gilbert devant donc c'est vraiment une étape parfaite pour nous pour le moment allez il ya un petit grimpeur là aussi pour mettre des bons petits puntos avec avec philippe gilbert on est on est plutôt rapide on l'a vu sur les sprints intermédiaires est ce que on va pouvoir passer en tête au sommet gavazzi qui a l'air d'être qui a l'air d'être très puissant vendre ce venant de ce qu'une jossi allez est ce que ça va tenir là pour gilbert pour passer en tête ça ce jour lancé de vélo on perd devant en plus avec gilbert c'est royal cette étape et c'est la dernière du jour encore une petite avance pour les hommes de tête mais c'est vraiment c'est un bien faible à cette avance un kilomètre du sommet de cette côte de saint-vincent de bar à l'effort avec avec gilbert ce qu'une j'ai bien bon marc qui va faire l'effort là peut-être aussi allez il ya les derniers mètres gavazzi gavazzi c'est celui qu'on avait vu toute façon le plus rapide peut-être on essaye de remonter mais gilbert c'est master class sur cette étape tout est passé en tête pour nous avec gilbert maintenant on va peut-être pouvoir se concentrer sur peter sagan à moins que cette échappée aille très très loin dans cette étape en fait contre cette échappée elle va peut-être aller au bout avec un philippe gilbert qui est là qui est présent et qui en plus est celui qui est le mieux placé au niveau du général pour potentiellement prendre le maillot de leader donc ça c'est le top mais on va juste essayer de se placer de se remettre vraiment de vente m derrière le peloton qui dort un petit peu mais sans souci pour nous ça nous permet voilà de bien se replacer on est on va peut-être être maillot vert en plus si on venait à aller chercher une victoire au coin gilbert est au top dans cette étape il est au top de son niveau au top de sa classe est ce qu'une vie pour que se faire on le verra dans trois kilomètres 700 en tout cas on est bien placé et on essaie d'analyser un petit peu les pointes de vitesse de chacun gavazzi peut-être le plus le plus solide c'est celui qu'on a vu très très bien en tout cas il ya 20 marques après qu'il ya de la puissance ce qu'une sur une arrivée comme ça peut-être pas au seul burger peut être intéressant et maurie vente se venant de serre mon avis le plus bien que ce groupe en tout cas si on s'impose avec gilbert c'est vraiment à l'expérience c'est vraiment à l'expérience que ça peut se faire attention parce qu'on a été un petit peu distancé on a perdu quelques mètres voilà on va reprendre un peu de rouge et c'est au ralenti je pense qu'on est tous vraiment cramé allez on va essayer de voir si on peut terminer comme ça 26 secondes le peloton il ya plus que gavazzi avec nous le peloton il est derrière allez on va donner le gel rouge à tout le monde derrière on va essayer de faire ce sprint avec philippe gilbert est ce que ça va tenir gavazzi qui lance de très très loin c'était lui qui était il était un peu plus loin que nous au niveau du général gavazzi on va essayer de continuer comme ça est ce que ça va tenir oui a priori et philippe gilbert qui vient remporter cette étape juste avant le retour des sprinters j'espère que ça gagne a fait une belle position je crois pas mais en tout cas ça suffira pas pour prendre le maillot jungles qui devrait conserver à moins que sprinter qui fait un bon chrono soit là je ne sais pas dernière étape pourra valoir de coup d'envoyer philippe gol en tout cas devant on a résisté comme le neveur gardez gilbert qui est là derrière oui non derrière même sagan et tout sont pas très bien que ceci youngles ce qui fait la meilleure place dans le peloton pour notre team allez on va voir ce que ça donne général maillot jaune maillot vert maillot de balleure grimpeur avec gilbert c'est top 1 le maillot vert et le maillot de meilleur grimpeur le maillot vert et toujours en début d'étape en plus sur la prochaine on a donc le maillot de meilleur grimpeur le maillot par points 90 points marqués pas de classement de jeunes avec le gol qui est un petit peu loin mais tu peux aller chercher sur la dernière étape meilleure équipe et au niveau de la combativité on est troisième un kilomètre de retard allez des gros points pour la team meilleure équipe avec 36 points pour le moment à l'heure actuelle dernière étape c'est celle ci autour de nice on va au début fin de jouer gilbert et ensuite peut-être envoyé un félix gol dans l'échappé pour essayer de jouer le classement de la montagne et se rapprocher aussi au niveau du général on vient cinq petits gars devant on va essayer de bien figurer quand même avec philippe gilbert parce que c'est le sprint intermédiaire qui permet de mettre des gros gros points il y en a deux dans cette étape mais en mon avis au deuxième on sera clairement plus là par contre les camenas tous les mecs comme ça qui font les sprints intermédiaires ça me rend plus fou comme là il va pas nous passer en tarama et non plus d'ailleurs non c'est bon allez ça passe bon maintenant c'est l'occasion de tenter la contre-attaque du siècle avec pas du siècle mais avec félix gol et de se rentrer peut-être sur l'échappement alors on est tout seul devant avec félix gol on va mettre des petits points derrière ça contrôle avec marc sarro bon problème c'est qu'on est clairement tout seul on est quand même cinq petits points qui font plaisir mais au premier première difficulté du jour on n'a pas pu en être seul un tellement ça roule alors on est juste devant le peloton on va pour marquer c'était cinq petits points supplémentaires au niveau de la de la troisième difficulté du jour qu'à là ils sont c'est parti maintenant il restera une difficulté encore en première catégorie mais ça n'a pas l'air de vouloir nous laisser sortir et regarder bob jungles est plutôt bien dans ce dans ce peloton donc c'est parfait on va sauter sur les attaques avec gueule mais on va essayer de ne pas être distancé avec bob jungles et dans cette côte on n'arrive pas à suivre dans cette côte de paille avec avec félix gol on va essayer de passer peut-être en troisième position il ya six points à mettre anacona et et voilà aucun n'avait pas un seul donc on va essayer un peut-être de passer tout passé quand même en tête 600 m avant le sommet allez on fait l'effort est ce qu'on peut rentrer peut-être sur un des deux si boileau ou quoi ça se calme mais non ça sera une troisième position c'est anacona qui passe en tête même pas c'est boileau qui passe devant anacona et une troisième position pour nous par contre le peloton est encore là et il ya un petit sprit à terre qu'on pourra peut-être jouer avec philippe gilbert allez mon petit philippe il est passé il est sorti avec un petit peu d'avancé dans ses petits virages c'est moi c'est un artiste sur le vélo philippe gilbert est allé revenir pour mettre le plus de points possibles félix gol lui c'est c'est on l'a arrêté parce que ça servait clairement à rien et aller les petits points qui sont importants est ce qu'on va pouvoir passer devant le petit serrano non on passera pas devant serrano ça sera quand même des bons petits points là pour philippe gilbert allez très bien on va essayer de tenir avec lui parce que je sais plus combien on est au général avec gilbert on est bon on est 23e mais derrière dans le col d'aise on verra ce qu'on peut faire avec jungles s'il s'accroche ou éventuellement avec un de nos leaders je pense notamment à rien d'aramaï qui n'a pas encore bougé aujourd'hui et pour le moment on s'accroche avec google ce malgré 169 de montagne dans le col d'aise ça passe on se dit que peut-être ça peut le faire là peut-être ça pourrait le faire allez 5 km avant le sommet on va prendre notre gel pour le moment tant que le temps qu'on a du gel tant qu'on a de l'énergie comme ça on peut suivre et peut-être tenter même une accélération dans la fin de l'ascension allez ça passe bien à l'avant c'est anacona qui a lâché boileau le philippe gol j'aimerais bien lui demander on aura pas fait ce qu'on y allait au moment mais on est très très bien vraiment avec bob jungles ça il n'y a pas à s'inquiéter bob jungles c'est bien on va reprendre boileau d'ailleurs un ici peut-être qu'ils essayent il ya pas mal de gars qui vont essayer de contrer ça c'est une certitude mais on est vraiment très bien allez court nielsen une ici et devant on l'aperçoit le petit le petit winner anacona allez regarder le placement il est parfait là pour le moment anacona qui donne tout dans cette fin d'ascension allez guerrero qui se replace là aussi un thème paché nous à quoi deux kilomètres et demi on est vraiment top avec bob jungles on est dans les derniers mètres de l'ascension et honnêtement ça n'a pas bougé avec bob jungles j'ai envie d'essayer d'en tenter une à aller comme à l'ancienne avec bob jungles lui qui a déjà remporté un monument c'était un liège en solitaire en attaquant de de loin et on essaye de refaire vraiment une young girls allez sortir de loin pierre la tour c'est le deuxième général il est à 15 secondes ça prouve qu'on est vraiment très très bien avec bob jungles il ya un petit trou qui a été fait allez parfait on passe au sommet on a encore notre gel rouge on le sait et on va pouvoir amorcer la descente et finalement on est avec rennes tarama et là devant et on a 13 secondes d'avance sur le groupe des leaders j'ai un peu arrêté bob jungles je me suis dit qu'avec tarama et ça pouvait valoir le coup pour le faire remonter un petit peu aussi haut au niveau du général allez il se crame bien la rennes tarama et le peloton idéal et une dizaine de secondes à lui on donne tout là avec rennes tarama et c'est amené par qu'ils seront par bob jungles par bob jungles non pas remarquer chie quand même que c'est pas young girls qui amène une gueule si les avant-postes poursuivre le cas où les secondes ça peut le faire pour rennes tarama et allez pourquoi pas se replacer là aussi au général on était à 34 secondes soit 20 secondes du de la deuxième place 1 allez on donne tout on sait que c'est technique là ce final on sait que c'est technique pourquoi pas tenter pourquoi pas tenter un bon coup là avec tarama et allez une bonne descente une bonne fin de descente c'est ça toute façon qu'il faut il faut s'assurer la victoire au général elle va être sans doute pour bob jungles ça ne devrait pas trop bouger dans les premières positions 11 secondes avant la promenade des anglais marquer chic est sorti derrière il était combien au général à 30 secondes il va même pas non il n'est pas revient marquer qu'il n'est pas revenu à les young girls derrière il faut il faut suivre le bon groupe 1 il faut vraiment suivre le bon groupe allez nous on va lancer c'est lucienco derrière qui essaye de essayer de revenir il a de la puissance alex et lucienco on va peut-être aller au bout nous avec rennes tarama et ouais ça va le faire pour une tarama et il va s'imposer et young girls plus qui viennent conclure je crois la 2 ou 3e place on va avoir le maillot vert peut-être le maillot à poil la victoire une belle place de tarama et aussi au général voilà c'est un super une superbe entame de saison on a bien fini la dernière saison même si pour un point ça nous coûte ça nous coûte la participation à paris nice notamment c'était voilà c'était une bonne une bonne un bon début de saison paris nice on y sera sur la sur la prochaine en tout cas de rennes tarama et j'ai pas eu la vidéo va être assez longue je pensais vraiment pas mais je me regarde tellement sur ce protégé sur ce jeu tour de france et que voilà tarama et young girls au général gilbert au classement par coin félix goal au classement de la montagne trois coureurs différents pour des maillots donc ça c'est cool c'est troisième de l'étape à maïs 7e du général 1 et 2 au classement de la montagne 1 5 au classement un maillot vert onzième avec félix goal bon c'est un peu au moins bien sixième équipe troisième en termes de combativité écoutez j'ai envie de dire c'est parfait ça nous fait d'énormes points on est avec dans 18 points au début de cette saison donc on commence quand même plutôt bien maintenant il faut aller très clairement il nous laisse paris nice la primavera le ronde etc et la prochaine fois on aura la brest cup et on fera également le retour sans doute voilà voilà encore un nouvel épisode intéressant qui nous attend la prochaine fois les gars j'espère en tout cas que ça vous a plu je vous dis à la prochaine les gars portez vous bien ciao tout le monde bye bye